Le cloud, le dématérialisé, le cloud gaming, le game on demand, tant de nouveautés venues du ciel qui vont bouleverser toutes les technologies actuelles, et particulièrement celles du jeu vidéo. L'intérêt du cloud gaming réside dans le fait que tout beau jeu soit disponible sur n'importe quel appareil capable de lire une vidéo en HD et disposant d'une connexion internet à haut débit. Mais le cloud, c'est bien joli, mais comment ça marche ? Petit miracle d'une technologie en plein essor, pensons-nous maintenant sur son fonctionnement sur le plan technique. Les serveurs de cloud gaming ressemblent aux datacenters de n'importe quel géant de l'internet. Dans de grandes salles climatisées sont entreposées des quantités d'armoires contenant des serveurs dédiés au cloud gaming. On parle ici d'infrastructures convergées, à savoir plusieurs composants informatiques regroupés en une seule solution optimisée. Par exemple pour les serveurs cloud de Gaikai, un seul serveur regroupe 4 processeurs dual-core AMD Opteron, 32Go de RAM et 2 cartes graphiques Nvidia Quadro 5600FX. Sur machine virtuelle, l'image est émulée. Dans un second temps, cette image est capturée et directement convertie grâce au processeur inclus dans les racks du serveur. Le codec de conversion employé est le H.264AVC, un codec hautement optimisé pour réduire les poids des vidéos brutes saisies. Bien optimisé, le cloud peut fournir des vidéos en 720p en temps réel avec un débit d'image à 35fps, ce qui équivaut à moins de 28,6 millisecondes de temps de traitement pour chaque image de la vidéo. Bien sûr, il faut avoir une connexion excellente et se trouver près d'un datacenter. Le module de source audio capte les trams audio, également appelés paquets audio, sortis sous forme d'onde. Les images ainsi acquises sont copiées par le module de source audio dans une mémoire tampon partagée avec le codeur. Le signal est stocké comme un son entier, signé en 32 bits. Au niveau des contrôleurs maintenant, grâce à un module de noyau Linux, l'émulation d'un contrôleur cross-plateforme permet de jouer aussi bien sur son téléphone portable qu'avec sa manette. Le cloud utilise ce module pour créer un clavier virtuel et une souris virtuelles qui sont interprétés par l'émulateur directement dans la partie. Enfin, pour résumer, le serveur dédié au cloud gaming se gère en trois flux. Le flux du streaming vidéo capte les images du jeu et du son, les encode dans une vidéo compressée, puis envoie la vidéo au client. A la réception des données envoyées par le serveur, l'écran retranscode la vidéo en signe visuel et auditif. Le flux dit d'entrée reçoit les commandes provenant du client, les analyse et les retransmet pour le jeu.